Seigneur, toi qui as éclairé le pire au monde par les étoiles, tu as illuminé la terre de ta présence, ô toi le créateur du monde, visite et âme. Sœur Pierre, c'est le troisième dimanche de l'Avent de la Nébé, le dimanche de Gaudete. Voilà. Gaudete, c'est le premier mot de l'antienne d'ouverture de ce dimanche, « Réjouissez-vous ». Et il va être question, comme pendant ce temps de l'Avent, c'est souvent le cas, encore une fois, de Saint Jean-Baptiste. Or, Saint Jean-Baptiste et le dimanche de Gaudete, ça va particulièrement ensemble, parce qu'il faut se rappeler que le personnage de Saint Jean-Baptiste, avant d'être un prophète du désert avec ses poils de chameau, etc., il est celui qui annonce la joie. Sa vie est entourée de joie, il est dans la joie, ses parents sont dans la joie et c'est très beau. L'évangile de Saint Jean-Baptiste, c'est un évangile de joie. Quand l'ange Gabriel annonce à son père, au père de Jean-Baptiste, Zacharie, qu'il va avoir un enfant, voilà ce qu'il dit, Luc 1,14, « Tu auras joie et allégresse. » « Ta femme Elisabeth t'enfantera un fils, tu l'appelleras du nom de Jean, et tu auras joie et allégresse, et encore beaucoup se réjouiront de sa naissance. » Et Jean-Baptiste, la première chose qu'il nous est dit de lui, avant même sa naissance, c'est toujours dans Saint Luc, chapitre 1, verset 44, c'est la maman qui dit, « Dès l'instant où ta salutation a frappé mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en mon sein. » Jean-Baptiste, c'est un prophète qui est lié à la joie. Alors, le texte que nous entendons ce dimanche de Gaudete, l'évangile, c'est dans Saint Jean, alors on va entendre le premier chapitre, le prologue, verset 6 à 8, et ensuite on saute au verset 19 à 28. Le verset 6, « Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. » Je fais une toute petite parenthèse à propos des temps des verbes dans ce prologue à la fois magnifique et mystérieux de l'évangile selon Saint Jean. « Il y eut un homme envoyé par Dieu, passé simple. » Et si vous lisez ce qui précède, c'est-à-dire le début du prologue de Saint Jean, tous les verbes sont à l'imparfait. Tout ce qui est utilisé pour parler du Seigneur, parole de Dieu, c'est l'imparfait. Au commencement était le verbe, le verbe était près de Dieu, le verbe était Dieu, il était au commencement. L'imparfait, c'est l'éternité. Jésus n'a pas eu de fin, enfin le verbe n'a pas eu de commencement, il n'aura pas de fin. Jean-Baptiste a eu un commencement et il y eut un homme, il a eu un commencement, il n'aura pas de fin, il sera éternel, mais il a eu un commencement, il y eut un homme, alors un homme, un homme, pas le Messie, pas un homme, envoyé par Dieu et son nom était Jean. Alors, tout le monde sait bien le sens du mot Jean. Jean, ça veut dire Dieu fait grâce, Dieu fait miséricorde, Dieu pardonne, tout ça, toute l'explication de ce nom, vous l'avez dans la bouche du papa de Jean-Baptiste, quand il a composé le magnifique cantique de Zacharie au moment de la naissance de son fils. Voilà ce qu'il dit, donc Saint-Luc, chapitre 1, versets 76 à 78. « Toi aussi, petit enfant, » le petit enfant, c'est Jean-Baptiste qui vient de naître, « Toi aussi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant le Seigneur pour préparer ses chemins, pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés, grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu quand nous visite l'astre dans haut. » L'amour, la tendresse, le pardon des péchés, voilà. C'est tout ça que Saint-Jean-Baptiste est venu annoncer de la part du Seigneur. Et c'est comme ça qu'il a préparé la venue de Jésus. Alors, le texte continue, « Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière pour que tous croient par lui. » Moi, j'aurais préféré une traduction, « Tous croient à travers lui. » Jean-Baptiste, il lui dira, « Il n'est pas la lumière, il n'est pas la source de la lumière, il est pour transmettre la lumière. Il va être comme transparent à la venue du Verbe, il va s'effacer pour que le Verbe prenne toute la place. » Alors, le grec dit vraiment « pour que tous croient à travers lui. » Et cette lumière, qui n'est pas la lumière, mais qui témoigne de la lumière, voilà comment en parle Saint-Augustin. Le Verbe venait vers des esprits malades, vers des cœurs blessés. Il voulait se montrer à des âmes aveugles. Comment faire voir à l'âme l'être, avec une majuscule, par excellence ? C'est comme ce qui arrive lorsque les premiers rayons de l'aurore, s'arrêtant sur un objet, nous font comprendre que le soleil se lève. Même les yeux malades sont capables de voir un mur éclairé, une montagne ou un arbre touché par ce soleil que leur regard ne pourrait soutenir. Or, ceux que le Christ venait visiter étaient tous incapables de le voir. Il posa sur Jean ses rayons et Jean, irradié, illuminé, annonça celui qui illumine, irradie et baigne de clarté. » Voilà, très beau commentaire. « Tous croient à la lumière à travers Jean-Baptiste. » Alors, ensuite, on saute, on passe au verset 19 de ce même premier chapitre de Saint Jean où les Juifs lui demandent « Qui es-tu ? » Au verset 20, il dit « Non, je ne suis pas le Christ. » Alors, ensuite, il lui demande « Le Christ attendu, le Messie attendu. » Il lui demande s'il est le prophète Élie. Voilà, ça pose un peu de problème parce que, normalement, la Bible, en aucun cas, ne croit ni en la transmigration des âmes, ni en la, comment ça s'appelle, la méthan-psychose, ni en la réincarnation. Si Jean-Baptiste est Jean-Baptiste, il n'est pas Élie. Même si, quand son père en a parlé aussi, il sera, il aura un peu les vertus d'Élie, la mission d'Élie. Mais il n'est pas le prophète Élie. Alors, pourquoi, pourquoi certains croient que, ici, est-ce que tu es Élie ? Alors, il faut bien voir la place capitale qu'a le prophète Élie dans la tradition juive. Au moment du repas pascal, appelé le céder, on ouvre la porte pour attendre, à un moment, on ouvre la porte pour attendre un hôte. Et cet hôte, c'est Élie. Élie qui a une coupe de vin qui l'attend, qu'on ne boit pas, qui l'attend sur la table du repas pascal. Je vous lis pourquoi. On ouvre la porte pour attendre un hôte. Cet hôte, c'est le prophète Élie, en l'honneur de qui on a versé le cinquième verre de vin qui orne le milieu de la table et auquel personne ne touche. D'après le prophète Malachi, je vous lirai tout à l'heure, Élie précèdera la venue du Messie, le sauveur de l'humanité. Un jour, Élie viendra pour rester et il accompagnera le Messie auquel sa destinée est liée. Alors, il y a le rapport entre Élie et saint Jean-Baptiste. Élie, dont il est dit justement à la fin de l'Ancien Testament, c'est-à-dire les derniers versets du prophète Malachi, voilà ce qui est dit à propos d'Élie. Et c'est là-dessus que s'appuie la tradition juive, bien sûr. « Voici que je vais vous envoyer Élie, le prophète, avant que n'arrive le jour du Seigneur grand et redoutable. » Donc, on attend le retour d'Élie. À la synagogue, il y a le siège d'Élie, on ouvre la porte pour Élie, on attend le retour d'Élie. D'où, on lui demande si par hasard il n'est pas Élie, ce qui n'est pas faux, parce qu'Élie précède immédiatement le Messie et Jean-Baptiste va agir avec la puissance d'Élie et il va précéder immédiatement le Messie. Alors, lui répond « Non, je ne suis pas Élie. » Alors ensuite, « Est-ce que tu es le prophète annoncé ? » Le prophète annoncé, là c'est une allusion au chapitre 18 du livre du Deutéronome où voici ce que Dieu a dit par la parole de Moïse au peuple. « Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète semblable à toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. » Un prophète semblable à toi, mais tout le monde attend un prophète qui dépasse même ce qu'a été Moïse et ce prophète, jusqu'à la venue de Jésus, personne ne sait qui c'est. Personne n'a été appelé le prophète. Et voilà ce qu'en dit la tradition chrétienne, bien sûr, Rupert de Dutz. « Ce grand prophète annoncé est certainement le Christ, fils de Dieu, prophète et seigneur des prophètes. » C'est pourquoi, bien que Jean-Baptiste soit lui-même prophète, il dit « Non, le prophète, ce n'est pas moi, Elie, ce n'est pas moi, le prophète, ce n'est pas moi. » Et on finit par le dire, « Mais alors, qui es-tu ? » Définis, dis-nous ce que tu es, enfin. Et il répond « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, redresser le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Il est la voix. Et il rappelle donc, à travers ça, l'immense amour de Dieu pour nous, Dieu qui nous parle sans cesse de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. La première fois que vous avez le mot « voix » dans la Bible, c'est très tôt, c'est en Genèse 3, 8, où il est dit que Adam et Ève, qui venaient de pécher, Adam et Ève ont entendu la voix du Seigneur Dieu qui allait et venait dans le jardin au souffle du jour. Dieu parle toujours. Il parle pour quoi faire ? Pour nous appeler, pour qu'on sorte de notre péché et qu'on le rejoigne. Donc, Genèse 3, 8, et la dernière fois que vous avez le mot « voix », c'est quand même Apocalypse 21. Donc, de la Genèse à l'Apocalypse. Apocalypse 21, 3. « J'entendis alors une voix clamée du trône. » Dieu parle. Le silence de Dieu, c'est nous qui avons l'impression que Dieu ne parle pas, mais Dieu parle et la voix de Dieu domine toute la Bible. Il parle par l'intermédiaire des prophètes, par l'intermédiaire de Jean-Baptiste. La voix de Jean-Baptiste, c'est l'écho de la voix du Messie. Alors, pour bien comprendre pourquoi il dit qu'il est la voix et qu'il faut distinguer la voix de la parole. La parole, c'est Jésus. La voix, c'est Jean-Baptiste. Voilà ce que dit saint Grégoire le Grand. « Vous savez que le Fils unique est appelé le Verbe du Père. Or, notre langage nous aide à nous rendre compte de ce fait que la voix doit retentir d'abord pour que le Verbe ou la parole puisse être entendue. Jean affirme donc qu'il est la voix parce qu'il précède le Verbe et que c'est par son ministère que le Verbe du Père a été connu des hommes. Et ce faisant, Jean-Baptiste accomplit ce qui était dit dans le prophète Isaïe, « Tiens, la voix de celui qui crie dans le désert. » Il faut aller revoir Isaïe, mais ce n'est pas le moment maintenant. Donc, la réponse, c'est ça. Je suis la voix. Dieu va parler par moi. Il va préparer la venue de sa parole, du Verbe, par moi. Ensuite, je passe au verset 26. On le dit, mais pourquoi tu baptises ? Alors, tu n'es pas Elie, tu n'es pas le prophète, tu n'es pas le Messie, et tu baptises quand même. Réponse de Jean-Baptiste. Moi, je baptise dans l'eau. On a déjà commenté ça. Mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. Alors, pour parler de Jésus, il dit deux choses. Premièrement, il est au milieu de vous et deuxièmement, vous ne le connaissez pas. Au milieu de vous, c'est très certainement une allusion à ce qui est dit au livre de la Genèse, où les rabbins font des très beaux commentaires à ce sujet. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Genèse 2,9. Genèse 2,9, voilà ce qui est écrit. Le Seigneur Dieu fit pousser du sol toute espèce d'arbre séduisant à voir et bon à manger, et l'arbre de vie au milieu du jardin. Et puis dans l'Apocalypse, qu'on se promène toujours de la Genèse à l'Apocalypse, Apocalypse, chapitre 1, verset 13, au milieu des candélabres, je vis comme un fils d'homme. Le Seigneur est toujours au milieu. Et le commentaire des rabbins, au milieu, ça veut dire accessible de tous les côtés. Personne peut se dire « Ah ben moi, ce n'est pas pour moi, je ne peux pas, il est inaccessible, je ne peux pas le rencontrer, je ne peux pas le connaître. » Il est accessible pour tous, il est au milieu, il est proposé à tous. Mais il y a ceux qui refusent de le connaître. Vous ne le connaissez pas. Et Jean-Baptiste va essayer de le faire connaître et Jésus va dire à tous qui il est, il va y avoir le péché de la non-reconnaissance de Dieu présent parmi eux. Et ça, c'est un péché dénoncé dans Saint Jean sur lequel Jésus revient sans arrêt. Il faut par exemple faire mémoire de Jacob qui était parti, bon, etc., qui n'avait aucune conscience de Dieu dans sa vie. Mais le jour où il en prend conscience, en Genèse 28, 16, Jacob s'éveilla de son sommeil et dit « En vérité, le Seigneur est là et je ne le savais pas. » Et ça, c'est vraiment un examen de conscience qu'on doit faire parce que le Seigneur est là. Est-ce qu'on le sait ? Est-ce qu'on le connaît ? Est-ce qu'on se rend compte qu'il se propose à nous puisqu'il est au milieu ? Et il faut vraiment prier alors qu'on approche de cette fête de Noël pour le connaître en vérité et non pas se dire « C'est un petit bébé, je ne sais pas quoi. » Il faut vraiment se rappeler que ce bébé, c'est Dieu fait homme, que par lui, tout a été créé et l'adorer en connaissance de cause. Pour ne pas tomber dans ce qui est dénoncé dans Saint Jean où Jésus dit d'une manière très triste, Jean 8, 24, « Je vous ai donc dit que vous mourrez dans vos péchés. » Mais c'est un péché d'ignorance voulu, là. « Je vous ai donc dit que vous mourrez dans vos péchés car si vous ne croyez pas que moi, je suis, je suis Dieu, vous mourrez dans vos péchés. » Et je crois qu'en ce troisième dimanche de l'Avent, il faut vraiment demander au Seigneur de raffermir notre foi et de désirer savoir en vérité qui est celui qui vient. Sœur Claire, merci. Sœur Claire,